Amen. Est-ce qu'on peut voir les pasteurs, les bergers, ma ognon, soba, zaba, kambi ? Est-ce que vous votez les mains ? Nous avons, nous voulons d'abord vous recevoir, vous saluer d'une manière particulière avant Tobenga Motei. Ma pasteur, ma pasteur, ma berger, ma ognon, soba, zaba, ma ministère. Merci. Est-ce que l'église entière peut, la salle entière peut acclamer ? Merci beaucoup. Je vous en prie, veuillez vous mettre. Veuillez vous mettre. J'aimerais en même temps encourager parmi vos participants, vous en avez, ma délégation, et la famille Issalem, où vous êtes dans la province. Bon, généralement, tant que tout ça, la ramakambongo, vraiment, c'est un grand monde qui arrive. Mais, coronavirus, coronavirus oblige, Tosali, on a beaucoup restreint. Je crois que, Wendambo Baye, Baye a co-représenté aussi un peu tout, nos pasteurs, nos églises qui sont dans les provinces. Je crois que nous avons ici, les Matadi, les Matadi, nous avons, Matadi, s'il vous plaît, pour Matadi. Voilà, nous avons, en principe, deux passeurs, mais c'est celui-là qui est venu, le révérend passeur Abraham. Merci, bienvenue, welcome. Nous avons aussi, Seke Banzha, Seke Banzha, c'est lui, d'ailleurs, le responsable de nos églises du Congo central. Nous avons le révérend pasteur Aaron Apomo, il est là. Merci d'avoir fait le déplacement. Nous avons aussi, Venant de Beaumont, c'est celui qui est le vice-président de nos églises du Congo central. Nous avons le révérend pasteur Justin Lembo, il est là. Merci. Gloire à Dieu. Merci. Nous allons espérer que peut-être certains vont aussi suivre. Mais, permettez-moi de recevoir aussi un peu, d'une manière un peu particulière, nous voulons honorer la présence du Dr Vincent. Dr Vincent, c'est lui le responsable, le président de la CPM conférence pour la percée ministérielle, Dr Peter Muteba. Mais, donc, ici, à Kinshasa, c'est lui qui est notre responsable. Nous disons merci. Merci. Merci d'être là, Dr Vincent. Bon, j'ai vu dans la foule, il y a le révérend Willy Moudicongo. Le révérend Willy Moudicongo qui est toujours là, toujours, qui ne nous laisse pas, toujours en train de nous accompagner. Merci, mon frère, mon ami. Merci. et aussi le pasteur Joseph Kepha. C'est comme je le présente souvent, un vrai compagnon d'armée dans les choses que nous organisons. Je l'ai vu, docteur Joseph, pasteur Joseph Kepha. Il est là, s'il vous plaît, aidez-moi à l'honorer. Nous avons la prophétesse Bijou, moi, elle est toujours là pour mobiliser, sensibiliser, elle se cache là, derrière là. Nous voulons vous encourager, maman, merci. Merci d'être là et merci pour tout ce que vous avez fait. Comme je vous présente, je ne voudrais pas tarder de présenter le pasteur J.C., nous l'appelons, J.C. Kayembe, toujours au service, toujours en train de servir. Dieu se souvient de vous, mon bien-aimé. Merci. Alors, le couple John, Boissinga, il est là avec son épouse. Où est-ce qu'ils sont, le couple Boissinga ? Merci, merci, merci. Merci, les hommes de Dieu. Soyez bénis. Nous avons le pasteur Didier quitté-té. Il est quitté-té. Merci beaucoup. Soyez bénis. Merci. Merci. Donc, nous allons chaque fois pouvoir, vous allez voir, on va continuellement faire lever à nombreux d'entre nous qui ont répondu à la peine. Amen. Alors, s'il vous plaît, je voudrais me faire cet honneur de présenter l'intervenant. L'intervenant, c'est pratiquement l'orateur principal de cette conférence. Cet homme, moi, moi, j'aime bien, lui, il n'aime pas beaucoup, il ne se fait pas appeler ainsi, mais j'aime bien appeler Dr. Michel Galoula Simpanga. J'ai béni Dieu qui a fait que je puisse rencontrer cet homme. Il est de l'Afrique du Sud, certes, mais moi, j'ai eu à le rencontrer à travers la conférence pour la percée ministérielle de Peter Moutiba à Lubumbashi, où j'ai écouté avec beaucoup, beaucoup d'admiration les enseignements de cet homme. Directement, je l'ai accroché, où je me suis accroché. donc, le Dr. Michel, il est pasteur de son église à Johannesburg, en Afrique du Sud, l'église Christian Mission Church, mais il est aussi président de Church Leaders Training Academy. vous allez voir un peu dans tout ce que j'ai dit, il est vraiment informateur. Et, son école biblique s'appelle Christian Life Training. Donc, j'ai pu découvrir, j'ai pu voir qu'il y a toute une école biblique, où les gens sont, comme on dit en anglais, graduation, ils sont collés, très, très organisés. Il est marié, père de trois enfants, mais il est aussi le secrétaire général de CPM, de la conférence pour la percée ministérielle, avec le Dr. Peter Moutiba. C'était à cette occasion, j'ai béni Dieu, que j'ai pu rencontrer cet homme. J'ai beaucoup aimé, il est pragmatique, j'ai beaucoup apprécié la simplicité, l'humilité, la manière dont il présente les choses, c'est tellement simple, mais profond, et tellement adapté à nos conditions. Ce n'est pas une théologie complexe, compliquée, non, non, j'ai beaucoup aimé, j'ai dit ça, il faut que nous puissions bénéficier avec ma famille à Kinshasa. Et nous en avions parlé aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Je suis sûr et certain que vous allez être comblés, surtout grâce à sa façon de faire les choses. nous sommes ici dans une véritable école de ministère. Amen. Et moi, j'apprécie votre humilité, votre simplicité. L'humilité précède la gloire, l'élévation. L'élévation est une question que les gens cherchent. Seigneur, élève-moi, mais ça commence par l'humilité. L'humilité s'exprime par ce caractère d'être enseignable, d'être simple. Il sait qu'il enseigne des gens qui ont déjà qui connaissent des choses, qui ont même des diplômes. Mais si Dieu l'a emmené, c'est sûrement pour quelque chose en plus pour nous. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors, aidez-moi à recevoir cet homme. Docteur Michel, venez, venez. et je vous en prie, vous avez votre heure pour nous enseigner. Merci. Soyez béni. Vous avez un outre. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous mettre merci. Aidez-moi seulement à saluer la personne qui est à côté de vous. Dites-le, je suis content de vous voir ce matin ici. Que le Seigneur soit avec vous. Gloire au Seigneur. Amen. Je voudrais commencer par présenter mes civilités à papa et maman, Bishop Israël, pour la grâce et le privilège qu'il m'accorde de pourvenir partager ce moment ensemble avec vous. Avec vous, de tout cœur, je vous dis merci papa. Merci pour tout. Que le Seigneur soit loué pour cela ainsi que pour la présence de tous les hommes et toutes les femmes de Dieu qui sont au milieu de vous et de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je me sens vraiment béni ce matin pour être devant vous les précieux hommes de Dieu sur qui le Seigneur compte sur la terre. C'est une grâce pour moi aussi de bénéficier de votre grâce par votre présence ici. Et je dis infiniment merci au Seigneur pour des choses que nous allons apprendre ensemble pendant ce moment et le vœu de mon cœur est qu'en quittant ce lieu que le Seigneur vous aille donner quelque chose qui peut devenir palpable dans votre ministère. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que nous n'avons qu'une heure nous allons profiter de ce moment pour dire les choses qui nous concernent. Mais concernant Bishop a déjà tout dit. Je voulais les enseignements que je vais vous donner j'aime toujours avoir un support partout où je fais mes conférences. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne saurais pas dire ici mais si nous avons un support ça va vraiment nous aider et ça va aussi permettre surtout à ceux-là qui ont la charge de plusieurs personnes de transmettre aussi des choses qu'ils peuvent lire non seulement celles qu'ils peuvent lire mais en les lisant le Seigneur peut aussi vous inspirer beaucoup d'autres choses. C'est très important. Mais basant sur les paroles du prophète Kabat-Séli c'est une expérience que je voudrais partager avec vous lorsque vous êtes dans les choses de Dieu et que Dieu vous donne l'opportunité de s'aimer dans un ministère faites-le parce que vous ne savez pas ce qui peut en résulter et c'est une très grande bénédiction quand le Seigneur nous donne l'occasion de le servir avec ce que nous avons surtout quand nous faisons quelque chose qui nous coûte c'est-à-dire je sors de cet endroit ayant senti quelque chose dans mes finances que ça m'a coûté quelque chose. Amen. C'est très important. Moi j'ai un principe si je suis quelque part où un musicien présente un CD où on vend peut-être 5 dollars 10 dollars personnellement je n'achète pas et je ne peux pas donner le montant qu'il demande. Je préfère soit 50 soit 100 dollars parce que je n'achète pas je m'ai dit dans mon cœur je voudrais bénir le ministère de ce frère et c'est ça. Alors quand vous faites cela aussi c'est une manière de s'aimer parce que l'éternel va vous permettre de récolter un jour. Amen. Alors c'est pour cela que je vous présente ce syllabus que j'ai conçu lorsque le bishop m'a donné le thème. Je me suis dit dans mon habitude je n'aime pas aller quelque part sans support. Alors je l'ai réduit en caractère vous pouvez avoir au-delà de 90 pages à cause du poids tout ça je l'ai réduit à 39 mais je n'ai rien enlevé comme texte j'ai réduit les caractères tout 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 et c'est un outil qui peut vous être aussi utile dans le ministère. Amen. Alors vous allez permettre seulement de l'acheter à 10 dollars c'est pas acheté comme tel mais c'est une manière de dire je voudrais dans mon ministère s'aimer dans le ministère de Michel afin de lui permettre que partout il va partir qu'il puisse faire le même travail. Amen. Donc vous venez à Salem nous a réunis vous vous dites aussi pendant ces quatre jours qu'est-ce que je peux faire pour s'aimer dans cette église. Un autre principe que j'ai c'est que chaque fois que je voyage je me dis toujours je voudrais aller quelque part venir même une église que je ne connais pas même avec un micro seulement et j'achète comme ça partout je vais parfois je peux être quelque part à l'hôtel j'entends seulement une petite église les gens en train de prier ou de faire quelque chose je peux seulement aller je ne me présente pas je dis seulement déposer ça donner pour le pasteur il ne me connaît pas même les habits ou autre chose pourquoi je me dis c'est de cette manière là que nous pouvons aussi s'aimer dans les ministères d'autres personnes et je ne les fais pas seulement pour que le Seigneur me bénisse matériellement mais je voudrais que si ce micro qui est utilisé ici la personne qui l'a acheté peut partager la bénédiction avec celui qui va prêcher le Seigneur sera glorifié alors c'est cet esprit là qui va ouvrir beaucoup de portes dans la vie des serviteurs de Dieu parce que l'argent n'est pas au-delà de notre Seigneur Amen alors je n'ai amené que je crois 150 si la bus ou 152 aujourd'hui il y a seulement 10 si la bus qui sont prêts mais les autres demain nous allons aussi les amener afin que les hommes des dieux à Kinshasa puissent not les acheter mais puissent bénir le ministère de Michel c'est compris n'est-ce pas vous voulez que je sois béni n'est-ce pas merci que le Seigneur vous bénisse alors il est disponible aujourd'hui 10 seulement alors demain on va mettre là-bas vous achetez seulement et puis vous dites je voulais bénir son ministère et que le Seigneur vous bénisse d'avance Amen Gloire au Seigneur nous acclamons les Seigneurs avant de passer à la parole de Dieu ok dans l'introduction de ce message le révérend Bishop a déjà parlé et il nous a ouvert l'esprit en disant beaucoup d'autres choses lorsqu'il a fait son introduction pourquoi le discipola et quel est son avantage le discipola premièrement c'est un processus par lequel vous aidez quelqu'un à atteindre le potentiel que Dieu veut qu'il atteigne pendant sa vie sur la terre et c'est aussi un processus par lequel vous aidez un converti à servir le Seigneur selon ce que Dieu veut et à devenir ce que Dieu veut qu'il devienne comme on nous l'a dit devenir comme Christ et devenir Christ sur la terre le discipola lorsqu'il est bien accompli dans une église nous allons éviter des chrétiens et des serviteurs Mephibosheth Mephibosheth ce garçon lorsque la personne qui devait prendre soin de lui a reçu un message et se précipitait pour fuir Mephibosheth à l'âge de 5 ans est tombé et devenu perclue durant toute sa vie et lorsque quelqu'un dans cette condition la veut vivre sa vie ne peut que dépendre des autres pour aller à la toilette pour s'habiller pour faire n'importe quoi Mephibosheth doit dépendre des autres parce que ses conditions ne lui permettent pas de vivre par lui-même et ça c'est ce que nous devons refuser en tant que serviteurs de Dieu dans le travail que Dieu nous a donné Amen la manière où les premières années de votre vie sur la terre sont très importantes pour le futur L'éducation que nous avons eue dans nos familles c'est celle qui va déterminer notre vie sociale avec les autres dans l'avenir ou notre vie dans la société Les premières années de la vie de quelqu'un même dans le ministère sont très importantes Nous nous comportons aujourd'hui comme nous le faisons parce que nous avons eu une bonne base à partir de nos maisons dans l'église Nous avons certains comportements parce que il y a des frères et sœurs qui ont reçu une très bonne éducation à partir de leur famille biologique Dans le ministère aussi il y a des serviteurs aujourd'hui qui se comportent de cette manière parce que leurs premiers jours dans les choses de Dieu ont été très bien encadrés ou parfois n'ont pas été bien encadrés Pour prier c'est un problème Pour servir Dieu sans éloge c'est un problème Nous devenons un genre de serviteur Lorsque j'entre à l'église ou dans le temple qu'on n'a pas porté ma Bible j'en fais un problème même pendant 30 jours parce que mes débuts n'ont pas été bien Alors la manière dont vous commencez votre ministère est très importante parce qu'elle va déterminer aussi votre futur dans le ministère Vous savez qu'il y a des serviteurs de Dieu parce que l'église ou le ministère c'est aussi la psychologie Il y a des gens si vous le mettez seulement sur les premières chaises là et qu'une soeur protocole vient lui offrir une bouteille d'eau il est content pendant même 45 jours Pourquoi ? Parce que on l'a servi quand même dans l'église Il y a des gens il peut voir un papier dans l'église il ne peut pas ramasser Pourquoi ? Parce qu'il a une certaine compréhension du ministère C'est pour cela que les premiers jours de votre vie chrétienne ou de votre ministère sont très importants Alors Méphibochète cet état si vous avez une église remplie des chrétiens et des serviteurs Méphibochète le pasteur va beaucoup travailler et il risque même de mourir avant son temps Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de personnes capables qui peuvent faire des choses par elles-mêmes Des chrétiens Méphibochètes des serviteurs Méphibochètes nous devons refuser et la bonne manière de refuser cela c'est par un discipola efficace et qui va amener notre église à la maturité parce que c'est à cela que nous sommes appelés Chaque fois que je dois parler dans une conférence je me pose toujours la question sur ce que les serviteurs de Dieu peuvent apprendre Pourquoi ? Parce que vous parlez devant des personnes qui connaissent déjà beaucoup de choses et ça ne veut pas dire que parce que moi je suis là en train de vous enseigner vous ne connaissez pas Si on prenait chacun de nous ici et qu'on le mettait ici il y aurait toujours beaucoup de choses que tous nous allons apprendre Mais comme dans le ministère nous devons nous aiguiser les uns les autres c'est pour cela qu'aujourd'hui c'est moi qui vous parle Amen Que le Seigneur vous bénisse Alors c'est un moment où les serviteurs de Dieu doivent faire le bilan du travail qu'ils sont en train de faire et quand nous venons pour une conférence ou une convention nous nous engageons sur des choses qui peuvent nous aider à rectifier nos tirs afin que l'église qui est sous nos responsabilités devienne une église mature Amen C'est comme le bishop l'a dit aujourd'hui c'est comme si l'église a dévié sa ligne pour entamer et se lancer dans un autre business des choses que l'éternel ne veut pas que nous soyons engagés dans lesquelles Lorsque vous lisez l'histoire de l'église au quatrième siècle c'est à partir de ce moment que la fausse chrétienté a commencé Je vous épargne beaucoup de détails Constantin a donné sa vie à Jésus et a semblé recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur parce qu'avant cela le christianisme était persécuté et être chrétien n'était pas facile à ce moment-là alors lorsque le roi ou l'empereur lui-même s'est converti à Christ le christianisme est devenu la religion de l'État et qu'est-ce qu'il y a eu pour éviter la persécution il fallait se faire chrétien il fallait dire je suis chrétien alors j'étais exempté de toutes ces persécutions et à partir de ce moment-là beaucoup de personnes allaient à l'église pour aller se réfugier mais les cœurs n'étaient pas tellement touchés par Jésus c'était juste un refuge un endroit où je pouvais être exempté des persécutions de l'État or quand nous voyons si aujourd'hui nous sommes en train de travailler et en donnant un message parfois qui ne permet pas aux hommes sur la terre de devenir chrétien l'Église est devenue comme un groupe de personnes à la recherche des solutions à leurs problèmes sociaux or l'Église ne devait pas être ainsi nous semblons travailler plus pour satisfaire aux besoins sociaux des hommes oubliant les besoins les plus importants qui sont ceux de la vie éternelle tout ce que nous sommes en train de faire frères et sœurs l'argent que nous donnons à l'Église tout ce que nous faisons a un seul objectif que ce jour-là lorsque la trompette va sonner que nous soyons parmi ceux-là qui seront enlevés c'est ça l'objectif de tout ce que nous faisons tout ce que nous sommes en train de faire à l'Église aujourd'hui doit travailler pour cette fin-là je me dis souvent dans notre Église je me dis admettons que le Seigneur revienne aujourd'hui combien de personnes seront capables de partir avec lui c'est pas facile à répondre mais du moins en tant que serviteurs nous devons nous donner aux choses qui vont donner le goût du royaume des cieux aux membres de l'Église au lieu toujours de leur parler des choses qui sont temporelles sur la terre Paul a dit à Timothée nous sommes venus nus et nus nous allons retourner au ciel ce n'est pas mauvais si le Seigneur permet que vous ayez tous ces dons que vous avez besoin sur la terre mais vous devez savoir tout ce que Dieu nous donne c'est pour la contribution à cette fin qui est d'ouvrir ou la porte du ciel à plusieurs personnes les vestes que nous avons les voitures que nous avons c'est pour nous permettre de prêcher la parole de Dieu afin que plusieurs personnes trouvent la porte des cieux à travers nos ministères ce n'est pas pour un autre objectif alors chaque serviteur chaque servante de Dieu doit s'asseoir pour se dire se poser la question admettons que le Seigneur revienne maintenant et me pose la question vous savez ça sera une très bonne chose de te présenter devant le Seigneur un jour et le Seigneur te dit fidèle serviteur fidèle servante et c'est ça notre objectif et Jésus a établi son église sur la terre afin que l'église puisse faire cela que les hommes qui sont perdus trouvent la porte des cieux à travers ton église à travers ton ministère et je prie que cela soit ainsi avec ton ministère au nom de Jésus notre Seigneur beaucoup de personnes après être gagnées à Christ sont laissées à leur propre sort et ne savent pas continuer convenablement et deviennent comme Méphibochette alors c'est ainsi que nous allons voir beaucoup de choses dans la responsabilité du pasteur pour voir comment le pasteur doit organiser son église afin que le disciple prenne place convenablement comme le Seigneur le veut nous devons prendre soin des personnes qui viennent dans nos églises parce que c'est Dieu qui les a amenées là-bas chaque fois que vous avez un membre dans votre église vous devez savoir que c'est le Seigneur qui l'a ajouté parce que la plupart des fois les gens croient que c'est moi qui choisis l'église moi je ne choisis jamais l'église c'est le Seigneur qui m'ajoute à une autre église alors lorsque le Seigneur te donne la responsabilité de prendre soin de ses âmes il faut le faire avec beaucoup de prudence parce que le ministère n'est pas comme un privilège n'est pas un privilège comme tel le ministère c'est une responsabilité toutes les âmes qui sont sous notre charge un jour nous allons donner rendre compte à Dieu de la manière dont nous les aurons occupés et aidés à atteindre Christ donc le disciple là c'est tous ces processus vous allez le voir dans ce syllabus la conversion la paix la préparation ou formation et l'exercice du ministère c'est tous ces parcours là la personne doit être gagnée à Christ lorsqu'elle est amenée à Jésus avant d'exercer le ministère on doit prendre soin d'elle à travers la formation autre chose pour que cette personne devienne disciple de Jésus devienne comme Jésus et fasse aussi ce que Jésus veut que la personne fasse durant sa vie sur la terre Amen alors quand nous avons une église pareille ça sera une église efficace un disciple on l'a déjà dit nous l'avons déjà suivi c'est un apprenti de Jésus qui doit suivre ses enseignements et qui doit aussi les donner aux autres dans l'ancien temps tout artisan était appelé à avoir un disciple et ce disciple devait passer cinq ans comme disciple et après cinq à six ans il devait aussi passer cinq autres années pour être compagnon de son maître et ce n'est qu'après dix ans que l'apprenti devait aussi devenir maître pour avoir ses disciples et c'est ce que nous devons aussi faire dans les choses des dieux chaque serviteur dans l'église doit être capable de produire les autres serviteurs moi je dis souvent tu es musicien tu joues au keyboard ou au clavier si tu peux passer deux trois ans dans la chorale il n'y a personne qui fait comme tu l'as fait tu as échoué et tu ne dois pas être content lorsque tu es absent l'église sans ton absence tu dois être capable de produire un autre synthétiste chaque église doit être capable de produire aussi d'autres églises moi je ne suis pas d'avis des gens qui se plaignent disant qu'il y a des églises par-ci par-là normalement frères et sœurs si nous travaillons convenablement nous devons avoir des églises partout même si sur une avenue nous avons dix églises moi je suis très content si cela peut arriver mais la seule chose est que nous ayons des bons serviteurs qui ont la soif des âmes pour leur ouvrir la porte des cieux pourquoi on se plaint aujourd'hui de l'église cela aussi authentifie la parole de Dieu parce que le Seigneur a dit que dans les derniers temps il y aurait des faux prophètes des faux apôtres ainsi de suite et des fausses églises aussi mais pour nous en tant qu'église lorsque nous voyons un bar qui a fermé et sur ce bar-là il y a une église c'est une gloire pour l'église et nous nous devions être contents pour cela nous devons multiplier des leaders nous devons multiplier des églises parce qu'aujourd'hui le diable est en train de travailler beaucoup en lançant sur le champ de l'évangile beaucoup de faux serviteurs et beaucoup de moyens sont mis en action pour détourner les serviteurs des dieux de l'évangile afin qu'ils puissent adorer le diable c'est ainsi que vous verrez beaucoup de personnes commencer à condamner les dîmes pour dire que la dîme n'est pas biblique parce que c'est la théologie de l'Ancien Testament pourquoi ? parce qu'ils savent que si les chrétiens ne donnent pas leur dîme ne soutiennent pas les églises les pasteurs seront affaiblis financièrement et lorsqu'on va les solliciter pour appartenir à certaines plateformes sataniques ils vont aller facilement et le diable va conquérir les serviteurs de Dieu en les utilisant pour sa fin alors nous allons voir que le soutien des hommes de Dieu et de l'église est très important dans l'église et nous devons savoir si nous ne défendons pas cet évangile il n'y a personne d'autre qui viendra pour le défendre à notre place ce n'est pas au diable ce n'est pas toutes ces sataniques plateformes sataniques de venir défendre l'évangile ou de venir nous dire ce que nous nous devons croire voilà pourquoi en tant que serviteurs de Dieu dans votre ministère mettez-vous debout pour défendre la parole de Dieu et pour prêcher correctement afin que les hérésies soient éradiquées de la maison du Seigneur je connais beaucoup de plateformes beaucoup de gens en Afrique du Sud qui viennent ils peuvent venir vous dire pasteur nous voyons que vous luttez beaucoup avec le travail mais si vous venez nous allons seulement dans nos réunions quelque part vous dites seulement une petite prière et vous allez voir comment votre église va grandir et il y a beaucoup de gens à cause des moyens financiers qui sont derrière ces choses et c'est le diable qui gagne je ne suis pas d'accord des gens qui condamnent les dîmes et les offrandes dans la maison des dieux voilà pourquoi tout ce que nous faisons ici c'est une manière de nous permettre à recevoir la bénédiction des dieux parce que je vous dis frères et sœurs quand un homme des dieux n'est pas socialement stable même le ministère va souffrir c'est pour cela à part la prière que nous faisons chaque fois lorsque Dieu nous donne l'opportunité de s'aimer il faut toujours le faire et faites-le surtout quand ça vous touche et je peux vous donner beaucoup de témoignages à travers les données pourquoi ? parce que c'est à travers ces choses que l'éternel Dieu va vous bénir le vœu de mon cœur est que le Seigneur vous ouvre des grandes portes financières afin que le travail puisse aller de l'avant que le Seigneur vous bénisse le disciple là aussi c'est tout un processus l'évangélisation le suivi l'enseignement le mentorat tout ça vous le faites en tant que serviteur de Dieu et vous préparez aussi d'autres personnes à le faire afin que lorsque vous ne serez plus là que le même travail continue si les apôtres n'étaient pas restés dans les enseignements de Jésus vous et moi n'aurions pas été là ce sont les mêmes messages les mêmes c'est le même évangile qui a été donné par Jésus à ses disciples et qui nous est arrivé aujourd'hui nous devons toujours nous poser la question nous sommes les seuls serviteurs que l'éternel a pendant cette génération après notre départ comment aurons-nous laissé le monde et l'évangile de Jésus sur la terre et c'est pour cela que je dis le ministère est une responsabilité et c'est la face que nous n'avons pas toujours dans nos pensées lorsque tu auras fini ton ministère sur cette terre comment auras-tu laissé la terre et ton église l'apôtre Paul sentant sa mort venir il a fait un testament il a écrit il a fait l'évaluation de son ministère devant Timothée il lui dit quant à moi lorsque je m'examine lorsque je retourne dans ma conscience je suis sûr que j'ai combattu les bons combats alors il sent dans son cœur parce qu'il n'avait pas des blâmes ou des reproches en lui il dit je sais que la couronne m'est réservée quelle joie pour une fin pareille dans la vie d'un serviteur d'une servante de Dieu être sûr par vous-même que vous servez le Seigneur et si le Seigneur vous voit aujourd'hui il n'a rien à vous réclamer moi je dis tout à notre église vous pouvez me regarder vous dites je suis pasteur vous me connaissez en tant que pasteur mais je vous dis le Seigneur seul connaît les motifs qui m'ont amené dans les ministères pourquoi je prêche la parole de Dieu pourquoi je dis tout ce que je suis en train de dire seul le Seigneur connaît et c'est Dieu qui a ce bon témoignage pour moi ou ce mauvais témoignage et le vœu de mon cœur je prie que le Seigneur puisse avoir un bon témoignage par rapport à votre ministère amen je vais sauter beaucoup d'autres choses parce que je voudrais aller à mon message d'aujourd'hui alors c'est pourquoi je vous encourage d'avoir ce livre alors mon thème de ce matin je parle sur bâtir l'église sur un discipola efficace en d'autres termes bâtir une œuvre qui va demeurer après vous il faut que cette œuvre là demeure moi je dis toujours au pasteur je leur pose des questions admettons c'est pas le vœu de mon cœur que le Seigneur vous prenne aujourd'hui sans vous avoir averti votre église pourra-t-elle continuer ou il y aura un chaos admettons que à partir de cette conférence vous ne retourniez pas chez vous l'église que vous êtes en train de diriger connaîtra-t-elle un chaos où elle va bien continuer l'avez-vous organisé avez-vous des personnes que vous avez produites dans votre ministère qui peuvent continuer avec le travail qui peuvent continuer avec l'évangile tel que vous l'avez enseigné avez-vous des chrétiens avez-vous des disciples avez-vous des fils qui peuvent suivre votre témoignage votre message et votre mode de vie et ce sont des conditions et ce sont des questions comme cela que nous devons nous poser chaque jour parce que là où vous allez vous allez donner un compte de tout ce que vous aurez fait dans votre ministère je vais vous proposer un texte dans un roi chapitre 7 à partir du verset 9 sommes-nous ensemble sommes-nous ensemble je ne vous entends pas sommes-nous ensemble dites à votre voisin que le seigneur vous bénisse ok je vais vous proposer ce texte parce que c'est de cette manière que Salomon a bâti son palais ou le temple aussi et nous allons tirer beaucoup de bonnes leçons à partir de ce texte je le lis ainsi pour vous 1 roi 7 donc à partir du verset 9 pour toutes ces constructions on employa des magnifiques pierres taillées d'après des mesures sciées avec la scie intérieurement et extérieurement et cela depuis le fondement jusqu'au corniche et en dehors jusqu'à la grande cour les fondements étaient en pierres magnifiques et de grandes dimensions en pierres de dix coudées en pierres de huit coudées au dessus il y avait encore des magnifiques pierres taillées d'après des mesures et du bois de cèdre la grande cour avait dans tout son circuit trois rangées de pierres des tailles et une rangée de poutres de cèdre comme le parvis intérieur de la maison de l'éternel et comme le portique de la maison alors lorsque vous faites un constat entre l'église en Afrique et l'église par exemple en Europe vous allez voir que l'église en Afrique est trop spirituelle ce qui n'est pas mauvais mais cette église malgré sa spiritualité semble patauger et semble ne pas faire beaucoup de pas alors que sous d'autres cieux l'église est non seulement spirituelle mais elle est aussi organisée de sorte que quand beaucoup de leaders passent ou meurent l'oeuvre continue mais ici au Congo précisément si vous faites l'étude sur des grandes confé des grandes églises que nous connaissons après des grands leaders ici au pays les oeuvres derrière eux n'ont pas pu continuer convenablement je peux vous citer beaucoup de pasteurs que je connais après eux l'oeuvre n'a pas bien continué pourquoi la première raison est que nous travaillons mais nous ne préparons pas les successeurs nous sommes trop spirituels lorsque je vais penser aux successeurs je dis non non tu crées l'esprit des morts comment toi tu peux penser déjà aux successeurs non la deuxième chose nous travaillons souvent avec des opportunistes ou avec des collaborateurs mais nous ne travaillons pas avec nos fils des personnes qui ont notre sémence qui peuvent continuer avec le travail des dieux et nous allons voir je crois si je termine ça demain le sacerdoce de père et fils parce que c'est un sacerdoce qui va permettre à pérenniser le travail que tu auras commencé avec des hommes qui après avoir reçu Jésus sont loyaux à Jésus et sont loyaux aussi à toi en tant que leader l'apôtre Paul était content en écrivant à une des églises il dit après vous être donné à Dieu vous vous êtes donné aussi à nous alors c'est vous en tant que pasteur en tant que visionnaire leader qui devait choisir comment fonctionne ou comment bâtir le travail que vous êtes en train de faire si le travail que vous êtes en train de faire s'arrête seulement avec vous c'est à dire que vous avez échoué la réussite veut dire le succès plus un successeur si je peux terminer ma vie sur la terre et Dieu me permet peut-être après une année de revoir le travail que j'avais commencé sur la terre continuer et dans son état là je peux évaluer aussi mon ministère mais le Seigneur ne le fera pas mais lui-même il connaît comment alors durant ta vie sur la terre tu dois savoir comment bâtir cette église alors qu'est-ce que Salomon a fait la première chose Salomon a utilisé des pierres pour construire la maison il n'a pas utilisé des briques quelle est la différence entre une brique et une pierre premièrement lorsque vous lisez Isaïe chapitre 9 verset 10 la Bible dit des briques sont tombées nous bâtirons en pierre de taille des sycomores ont été coupés nous les remplacerons par des cèdres c'est la raison pour laquelle Salomon se dit je ne vais pas bâtir cette maison parce que je veux qu'elle demeure je vais la bâtir avec des briques avec des pierres et non avec des briques une brique c'est une matière qui est fabriquée par un homme à partir d'un mélange de plusieurs éléments mais une pierre d'abord elle est naturelle et elle est l'objet de Dieu elle est fabriquée par Dieu lui-même dans d'autres versions on dit que les pierres que Salomon a utilisées avaient 4 à 5 mètres je me représente une pierre de 5 mètres qu'il avait placée au fond de moi de la maison des dieux lorsque vous travaillez avec des briques c'est à dire des personnes qui viennent dans votre église qui sont déjà remplies de beaucoup d'autres pratiques et beaucoup d'autres doctrines le travail aura beaucoup de problèmes pour avancer parce que ce sont des personnes qui ne sont pas vierges ou qui ne sont pas pauvres en esprit elles sont fomentées elles sont travaillées pour un certain travail selon la vision du premier concepteur et quand vous héritez des personnes comme ça vous leur donnez des responsabilités dans l'église sachez que vous êtes en train de faire un travail qui à un certain niveau va connaître des problèmes à un certain moment vous vous posez des questions c'est comme si nous serviteurs congolais nous ne sommes pas préparés à de grandes gloires il suffit seulement que l'oeuvre atteigne un certain niveau il y a des problèmes et le travail va toujours revenir pourquoi à partir des personnes avec lesquelles vous travaillez voilà pourquoi Salomon se dit je ne veux pas travailler avec des personnes qui ont un mélange qui sont déjà remplies d'autres choses et des pratiques je vais travailler avec des personnes qui sont naturelles et qu'est-ce qu'il va faire il va d'abord ramasser lui-même va ramasser les pierres c'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée Timothée est un pasteur qui a été placé dans une église à Ephèse Paul a fait le travail lorsqu'il a eu un besoin quelque part il a recouru à ses propres enfants et il a placé pasteur quelque part alors il lui dit bien que tu sois pasteur tu dois faire l'oeuvre d'un évangéliste en d'autres termes Timothée quand tu es parti travailler à Ephèse ne te limite pas seulement sur des personnes que tu as trouvées toi-même va chercher aussi tes propres enfants engendre tes propres fils et utilise-les afin que le travail puisse aller de l'avant le premier travail que tu dois faire c'est d'abord de ramasser tes propres pierres et c'est ça c'est ce que nous appelons l'évangélisation avant les dyspola comment pourras-tu évaluer ton travail sur cette terre c'est bien de travailler avec les pasteurs les évangélistes qui viennent d'autres églises ou qui ont été consacrés ailleurs c'est pas un problème moi j'ai deux pasteurs et deux évangélistes c'est pas moi qui les ai consacrés ils sont venus ils ont été consacrés ailleurs il n'y a pas de mal en cela mais ce que l'apôtre dit il faut que tu aies tes propres enfants aussi des personnes que tu as ramassées dans la poussière que tu as taillées et des personnes qui sont capables de faire le travail parce que tu seras leur modèle comment vas-tu évaluer cela combien de fois avez-vous baptisé dans votre église durant cette année combien de personnes dans le leadership de votre église que vous-même avez consacré au ministère c'est comme ça qu'on évalue le travail que tu es en train de faire c'est bien de travailler avec une équipe des personnes qui sont venues d'ailleurs mais en tant que pasteur vous devez aussi reconnaître des personnes que vous avez ramassées et que vous-même vous avez taillées afin de les utiliser pour le travail que vous êtes en train de faire après les avoir ramassées qu'est-ce qu'il va faire il va maintenant les tailler les tailler ici ou les scier c'est comme faire une circoncision en d'autres termes enlever les parties inutiles du corps pour leur donner la forme qu'il faut c'est le travail du pasteur dans l'église de former ses membres ou de former tous les départements de son église selon la vision que Dieu lui donne or dans la plupart des cas dans nos églises nous travaillons avec des personnes qui se débrouillent aussi elle est protocole il est prédicateur ou elle est ceci cela mais vous ne reconnaissez pas le jour où vous avez tenu une classe en train de les former pour faire le travail qu'ils sont en train de faire normalement le ministère pastoral est toujours attaché au ministère d'enseignement dans tous les départements de votre église vous devez avoir des classes les pasteurs doivent avoir tous les temps possibles pour concevoir des enseignements des syllabus qu'il doit donner au département de son église afin que chaque personne l'intercession l'évangélisation les musiciens ainsi que d'autres départements sache comment nous fonctionnons dans cette église chaque église a son identité on ne doit pas faire des choses ici comme on les fait ailleurs alors tous ceux qui viennent à la maison des dieux avant de commencer à travailler doivent passer par cette formation là combien de fois avons-nous des prédicateurs à l'église mais qui travaillent de leur propre manière c'est pourquoi la semaine prochaine je vous encourage prédicateurs modérateurs nous avons une formation de trois jours vous aurez un syllabus international après cela et vous aurez un autre syllabus aussi c'est une formation très importante je vous invite même des pasteurs envoyez vos prédicateurs et vos modérateurs pour qu'ils viennent à cette formation là le bishop va nous donner le communiqué à propos de cela dans le monde d'aujourd'hui il y a des endroits où tu ne peux pas aller travailler si tu n'as pas un certificat montrant que tu as suivi une formation ici chez nous tu peux aller trouver un travail pour préparer dans un hôtel ou quelque part seulement parce que tu sais préparer mais ailleurs ça ne se fait pas comme ça j'ai des gens qui ont vécu en Afrique qui sont allés au Canada tout ça ils ont trouvé des opportunités pour être engagés dans des églises mais on leur a demandé quelque chose montrant qu'ils ont fait une certaine formation et ils n'en ont pas et ils devaient recourir maintenant à nous pour les aider dans ce cas là quand vous avez une vision ne restez pas seulement focalisée sur le Congo parce que ton ministère est un ministère international après avoir servi ici au Congo tu ne sais pas là où Dieu va t'amener demain ce qui nous manque aujourd'hui dans notre église au Congo c'est la formation des prédicateurs prêchent comme ça des modérateurs viennent ils font le travail des musiciens de cette manière là pourquoi ? parce qu'il n'y a pas un cadre qui leur a montré ce qu'il doit faire je vais vous dire une chose dans une église tout ce que vous faites dans votre église en tant que leader en tant que chef de département vous devez savoir que c'est la délégation du pouvoir pastoral c'est votre ce que vous faites là vous ne faites pas d'abord pour le Seigneur vous représentez votre pasteur dans votre département alors vous ne pouvez que faire ce que votre pasteur vous demande de faire Amen dans une église ce n'est pas tout le monde qui est habileté à donner des enseignements doctrinaux définir les doctrines d'une église c'est l'exclusivité du pasteur principal je ne peux pas me mettre ici commencer à parler des ministères des femmes par exemple ce n'est pas mon problème en tant que prédicateur dans une église c'est le travail du pasteur principal c'est lui qui doit définir les doctrines dans notre église Amen c'est lui qui reçoit les gens c'est lui qui connaît la température de l'église lorsqu'il vient il nous réunit nous en tant que prédicateur il nous dit pendant ce trois mois nous allons parler sur la foi et la prière il connaît pourquoi il dit cela parce qu'en visitant en parlant avec les membres il connaît les problèmes qui sont dans l'église alors il connaît que voici maintenant la nourriture qu'il faut parce que la Bible dit BRG connaît ton troupeau alors toi en tant que prédicateur tu ne peux pas venir ici on dit on parle sur la prière et sur la foi toi tu viens tu dis bon le Saint-Esprit m'a convaincu de parler sur l'organisation de l'église ce n'est pas ton problème l'organisation de l'église ce n'est pas ton problème c'est le rôle du pasteur principal parce que nous avons des prédicateurs il vient comme ça il dit le Saint-Esprit m'a convaincu comme si tu sais quand tu dis cela tu veux dire que le pasteur le thème qu'il a donné il l'a donné par la chair c'est moi qui ai reçu l'inspiration du Saint-Esprit et si tu es un pasteur si tu travailles avec un pasteur un pasteur sérieux le jour où tu dis que le Saint-Esprit t'a convaincu de parler sur l'organisation de l'église la prochaine fois que tu prendras le micro ça sera peut-être le jour où tu viendras témoigner parce que Dieu t'a guéri d'une maladie on doit être sérieux dans la maison de Dieu l'une des définitions que j'ai trouvées sur la prédication prêcher veut dire quoi ? prêcher veut dire répéter les mêmes propos d'où est-ce qu'un serviteur un prédicateur dans une église trouve son inspiration des messages l'apôtre Paul dit à Timothée des choses que tu as apprises de moi tu dois aussi les donner aux autres quand mon pasteur prêche enseigne dans l'église dans tout ce qu'il est en train de dire moi en tant que prédicateur dans l'église c'est de là que je tire mon inspiration pour mes prédications parce que la Bible nous fait voir que nous devons marcher dans un même esprit et nous devons marcher dans une même vision lorsque tu viens ici tu sembles contredire ce que les autres ou ce que le pasteur dit dans l'église tu crées un esprit de rébellion et tu montres au pasteur que moi tel que je suis là je ne suis pas une pierre je suis une brique et comme le pasteur ne voudra jamais travailler avec des briques parce que les briques vont faire tomber le travail il va se focaliser sur les pierres tu peux te demander tu es un bon prédicateur tu connais la parole de Dieu tu as beaucoup de connaissances pourquoi on ne t'utilise pas dans l'église c'est à cause de ton esprit tu as un esprit qui n'est pas bon j'ai déjà vu à l'église des gens quelqu'un prêche c'est un enfant qui a commencé à prêcher il a prêché un message simple il a formé un très bon message à partir des choses qu'il a apprises dans l'église lorsqu'il prêche les gens sont très contents mais on va demander aux rebelles après culte comment tu as trouvé le message bon il a essayé mais il n'est pas arrivé si moi je prends le verset qu'il a pris là vous allez l'oublier bon ce sont des enfants que nous encadrons non toi tu n'encadres personne cet esprit là peut faire que malgré tout ce que tu connais tu ne peux pas aller de l'avant pourquoi ? parce que tu as un esprit de rébellion dans l'église il n'y a aucune personne qui veut que le travail puisse aller de l'avant plus que les pasteurs lui-même parce que des fois tu veux manifester un esprit comme si c'est toi l'avocat de l'église c'est toi qui défend l'oeuvre des dieux dans l'église tu ne peux pas aimer cette église plus que le pasteur principal voilà pourquoi la bible dit deux personnes pour marcher elles doivent s'accorder voilà pourquoi moi je dis quand tu réjoins une église vous savez les gens réjoignent les églises comme ça quand tu réjoins une église il y a toute une procédure les pasteurs principaux doivent avoir des formulaires tu es serviteur tu as servi ou tu dois donner tous les détails dans ce formulaire là et moi je vais te dire on va t'observer pendant six mois pendant lesquels toi aussi tu nous observes c'est après six mois ou une année que tu vas déterminer décider si tu veux travailler avec nous ou pas après avoir rempli tout ce formulaire là comme ça je te connais je connais d'où tu viens je connais là où tu as été consacré tout tout du moins j'ai quand même tous les détails sur toi et je peux aussi faire les recherches pendant ce temps là te concernant toi aussi tu es obligé tu n'es pas obligé après six mois de décider de marcher avec nous tu peux après six mois dire non non j'ai trouvé votre manière de servir tout 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 ça ne me permet pas alors je préfère aller ailleurs de cette manière là nous nous mettons d'accord et quand tu acceptes de travailler avec nous le pasteur va s'asseoir avec toi pour te montrer comment nous travaillons et si tu as aussi des questions à poser tu poses au pasteur et après un temps nous pouvons marcher ensemble si tu n'as jamais signé un contrat t'ayant promis un salaire tu ne peux pas murmurer quand l'église ne t'a pas donné un salaire pourquoi ? parce qu'au préalable ça n'a pas été clarifié alors toutes ces choses là permettent au pasteur de ne pas avoir des crises à l'église mais de travailler avec des personnes qui comprennent son idéologie qui comprennent son esprit et qui peuvent travailler pour que l'église soit bâtie sur des bases qui sont efficaces et nous parviendrons à une église mûre Amen Pourquoi ? parce que quand vous voyez le corps humain c'est comme l'église Jésus est la tête oui mais dans l'église locale nous prenons le pasteur comme la tête les enfants de Dieu c'est comme les autres membres mais entre les pasteurs et les membres il y a ce que nous appelons le coup le coup ici c'est le leadership de l'église lorsque le coup qui connecte le corps à la tête n'est pas en harmonie avec la tête les membres de l'église vont souffrir pourquoi ? parce que le pasteur a besoin de personnes à qui il peut déléguer son pouvoir afin que ces personnes puissent le représenter dans les départements alors lorsque tu es parti dans les départements tu ne vas faire que ce que nous on t'a demandé de faire et c'est ainsi que chaque mois ou après un trimestre tous les départements peuvent se réunir pour donner le rapport au pasteur selon que le département fonctionne et quand l'église travaille de cette manière nous arrivons à une église mûre je connais beaucoup d'églises des grandes églises alors si on vous dit les recettes ou les dîmes et les offrandes par année c'est plus que beaucoup de compagnies dans certains pays mais comment ces églises sont organisées prêcher ici au Congo tout le monde croit que parce que je suis pasteur je suis serviteur de Dieu je dois prêcher prêcher ici c'est d'abord le pasteur principal c'est son bureau c'est son exclusivité s'il est capable il peut prêcher pendant une année parce que c'est ici son bureau tous les hommes qui sont dans l'église tous les serviteurs ne sont pas toujours censés prêcher à l'église il y a des églises où nous quand ici au Congo c'est que l'école de dimanche là nous voyons peut-être une jeune fille qui aime le Seigneur tout ça nous lui donnons la responsabilité mais l'école de dimanche c'est tout un ministère un pasteur qui doit prendre soin de là il a la passion des enfants il connaît il a suivi une formation pour comment faire il fait son travail avec les enfants il organise des activités il organise des réunions avec des enfants la jeunesse c'est la même chose c'est tout un pasteur c'est long que le pasteur le considère dans son église qu'il doit travailler avec des personnes comme ça alors qu'il n'y ait pas des personnes qui se disent moi ça fait six mois je n'ai pas prêché prêcher ici dans une église c'est d'abord le pasteur principal nous comprenons n'est-ce pas et tout celui à qui il va donner le mandat de se tenir sur la chair afin de prêcher alors quand vous venez vous devez savoir ce que vous voulez dire et ce que vous voulez atteindre dans les cœurs des hommes et des femmes je ne peux pas en tant que pasteur venir dire aux musiciens quels chants ils doivent chanter le dimanche non j'ai délégué mon pouvoir à l'un d'eux qui est leur chef et c'est lui qui doit faire le travail là c'est lui qui a répété avec ses musiciens c'est lui qui connaît les chants qui a été maîtrisé et qui n'a pas été maîtrisé alors moi je ne peux pas lui dire fais seulement ça ça non pourquoi j'ai délégué mon pouvoir là-bas dans les autres départements c'est la même chose chez les pasteurs aussi c'est la même chose quand le pasteur vous dit ce que vous devez faire vous devez savoir que c'est lui le responsable de ce département là pourquoi à l'église il y a des problèmes c'est parce que les gens ne comprennent pas l'autorité le pouvoir que Dieu a donné au pasteur titulaire lorsque nous allons dans nos compagnies où nous travaillons c'est trop facile de respecter les DG tout ce qu'il dit on va respecter sans problème mais quand nous venons à l'église pourquoi nous créons des crises à la maison de Dieu moi je dis souvent aux gens pourquoi il y a des problèmes à l'église c'est parce qu'à l'église il y a des gens vous avez 100 personnes à l'église vous avez aussi 100 problèmes et quand vous avez 100 problèmes vous avez aussi 100 solutions mais le problème est que lorsque les problèmes arrivent à l'église surgissent les gens ne regardent pas les solutions qui sont disponibles ils se pensent sur les problèmes avoir une église de 1000 membres c'est aussi avoir au moins 1000 problèmes et 1000 solutions alors admettons nous venons d'une société qui est corrompue nous vivons durant une génération une génération perverse de mœurs il y a crise dans tous les secteurs de la vie alors toutes les personnes qui viennent à l'église n'oubliez jamais viennent de cette société là qui est corrompue elles viennent avec toutes sortes de pensées toutes sortes de modes de vie toutes sortes d'éducation alors à la maison des dieux c'est le travail du pasteur détaillé scié chaque vie vous avez des prédicateurs qui viennent elles viennent aussi de la même société alors c'est au pasteur titulaire détaillé même les prédicateurs de son église moi quand j'ai commencé à prêcher j'avais un problème pour porter les chaussettes je ne voulais même si j'ai porté une veste avec cravate je ne portais jamais les chaussettes j'ai appris à porter les chaussettes à l'église il y a des personnes tu es tu as un ministère tu es un potentiel serviteur de dieu mais il y a un problème ton problème c'est les femmes d'abord avant de passer à la chair on doit d'abord tailler cette manière là ce caractère là que ce caractère se débarrasse de toi pour que tu sois un bon serviteur certaines personnes peuvent voir à l'église mais tel frère il est bon pourquoi le pasteur ne lui donne pas de prêcher c'est que le pasteur est jaloux il ne veut pas qu'il passe devant parce que les gens risquent de tourner leurs yeux vers le nom il y a des situations des secrets dans l'église que vous ne connaissez pas il y a des gens avec qui le pasteur est en train de c'est à dire sur qui le pasteur est en train de travailler mais il ne peut pas venir à l'église vous dire tout parce qu'il doit aussi les protéger alors quand tu viens à une église la première chose tu dois te soumettre au leadership de l'église sinon tu n'iras jamais de l'avant dans le ministère Amen voilà pourquoi dans une église tout serviteur de Dieu doit avoir un esprit de serviteur fils parce que si tu restes seulement au niveau des serviteurs tu ne te fais pas fils de la maison tu ne considères pas ton église comme ta famille tu ne pourras jamais hériter quelque chose dans cette famille là aux serviteurs dans une famille on donne un salaire jamais l'héritage l'héritage est réservé pour les fils de la maison Abraham Dieu lui montre ce qu'il doit faire il prend deux serviteurs et son fils ils sont en train de partir lorsqu'il arrive à un niveau il voit là où il doit offrir qu'est-ce qu'il a fait il a dit aux serviteurs restez ici la dimension qui est devant moi c'est la dimension des fils je dois aller avec mon fils les serviteurs sont restés là-bas tous serviteurs si tu veux hériter quelque chose de la maison où tu es membre de ton église la première chose ou l'esprit qui doit t'animer c'est d'abord un esprit de serviteur fils tu dois considérer ton église comme ta maison comme ta famille les choses qui ne marchent pas dans ta maison tu dois sentir que ça ne marche pas avec toi aussi un jour l'église a connu j'étais encore trop jeune l'église a connu la division je vous dis dans le quartier c'était la honte parce que nous on évangélisait partout et quand l'église a connu des problèmes c'est tous les quartiers qui en parlait et cette honte là nous l'avons porté sur nos épaules et nous savions aussi comment c'était pénible pour nous parce que l'église était une partie de notre vie il y a des serviteurs qui considèrent l'église comme leur champ d'action c'est pas ma maison c'est un endroit je suis venu pour que mon ministère soit connu que les gens me connaissent à travers cette église là et un jour quand j'ai la possibilité je vais partir dans mon ministère et ces gens là vont me suivre lorsque les pasteurs d'une église découvrent que vous avez un esprit pareil il ne va jamais vous donner l'opportunité d'avancer il va travailler avec ses enfants parce que la Bible dit ce sont les fils du sacrificateur Aaron qui vont garder le feu qui vont faire que le feu ne puisse pas s'éteindre sur l'autel et c'est très important chaque pasteur doit découvrir les fils de sa maison et aussi découvrir des serviteurs qui ne sont pas encore devenus fils alors pour y arriver à une église efficace la première chose ramasse tes propres pierres la deuxième chose tu dois les tailler leur donner la forme qu'il faut sans cette forme là tu ne peux pas faire un bon travail lorsque vous allez quelque part vous les bâtir vous allez voir les maçons ou les constructeurs ramasser des pierres et commencer à donner les coups s'il y avait un tableau ici j'allais vous montrer certaines choses ça allait être très très facile à comprendre cet enseignement c'est le constructeur qui va couper chaque pierre parce qu'il regarde la place que la pierre doit occuper et il va couper il va scier il va tailler il va donner la forme pour que la pierre puisse fit la barre et c'est ça le même travail que nous faisons dans la maison de Dieu le pasteur n'est pas là pour tout faire aller dormir dans les dents aller prier pour les gens à la maternité il y a une soeur qui a non non le pasteur a un travail primordial d'abord la formation et puis la prière savez-vous que dans l'église j'ouvre une parenthèse lorsque vous faites l'étude sur comment la gloire est entrée dans le temple la bible nous dit qu'il y a eu trois portes à travers lesquelles la gloire est entrée dans le temple il y a des choses dans la maison de Dieu que Dieu peut donner à d'autres enfants de Dieu mais il y a des choses pour les donner dans la vie des membres Dieu doit passer par le pasteur alors c'est pour cela que l'homme de Dieu doit être placé dans les conditions où il est capable de se donner au ministère parce que le ministère est défini dans actes chapitre 6 verset 4 comme étant la parole et la prière le bureau du pasteur c'est une maternité un endroit où des enseignements pour les départements pour l'église se forment parce que Dieu lui a donné cette responsabilité là si tu n'arrives pas à tailler les gens à l'église parfois parce que tu as peur ou tu es complexé devant les hommes qui ont un peu d'argent plus que toi tu ne feras jamais le travail tu verras les gens venir parce qu'ils donnent l'argent ils vont te dire parce que pourquoi dans notre église tu ne prêches pas sur ça ce n'est pas toi qui doit dire à ton pasteur quoi prêcher parce que le pasteur dépend de Dieu et c'est Dieu qui lui donne ce qu'il doit dire alors les enfants de Dieu nous devons comprendre ces choses c'est alors que nous aurons une église efficace Amen j'ai donné un peu 20% de mon enseignement d'aujourd'hui il est temps demain je vais continuer avec le même enseignement et le Seigneur vous bénisse n'oubliez pas le syllabus n'est-ce pas que Dieu vous bénisse ça ne serait pas un péché si nous ajoutons les acclamations en partant d'ici certainement nous serons en partant d'ici